Je me présente Maëlle Ancel, je suis chargée d'une mission à l'Adopta donc l'Adopta en fait c'est l'association pour le développement opérationnel et la promotion des techniques alternatives donc c'est une association en 1901, on est basé donc sur Douai. En fait l'Adopta c'est un réseau, un réseau professionnel, un réseau d'échanges et on est vraiment là pour accompagner, pour sensibiliser tous les acteurs de la chaîne de la construction donc c'est des collectivités, des maîtres d'oeuvres, des entreprises de travaux publics, des fabricants et autres à la gestion durable intégrée des eaux pluviales. Et donc là le but aujourd'hui de mon intervention donc dans cette rencontre c'est d'une part de présenter la boîte à outils des différentes techniques alternatives donc boîte à outils donc de techniques qui permettent d'appliquer cette gestion durable intégrée sur le terrain donc là ce sera une première partie de ma présentation donc où je présenterai les différentes techniques qui sont les chaussées à structures réservoirs, les puits d'infiltration, les tranchées drainantes, les noues et autres. Et puis ensuite il y a une deuxième partie où je présenterai donc un retour d'expérience d'une collectivité donc celle de la communauté d'agglomération du Douaisie qui a aujourd'hui 20 ans de retour d'expérience donc sur le sujet donc sur la gestion durable intégrée des eaux pluviales et qui en fait aujourd'hui peut démontrer, peut quantifier l'impact de la gestion durable intégrée des eaux pluviales sur le milieu naturel grâce notamment au déraccordement des surfaces imperméabilisées donc ça montre que la gestion durable intégrée des eaux pluviales c'est sur l'urbanisation nouvelle mais c'est aussi et surtout sur l'urbanisation existante où on doit déraccorder des surfaces imperméabilité pour réduire les rejets d'eau pluviale au milieu naturel, les inondations et autres. Cette interview a été réalisée dans le cadre d'une intervention. Retrouvez la web conférence en intégralité sur communauté.idéalconnaissance.com